Le château Gabi, situé sur le vignoble de Fronsac, en rive droite du vignoble de Bordeaux. C'est une propriété de 16 hectares, située sur des coteaux argileux calcaires. Le cépage principal est le merlot. Nous avons ensuite un peu de Cabernet Sauvignon et un peu de Cabernet Franc. Nous sommes passés au cheval après avoir voulu retravailler les sols de la propriété. Le constat des travaux avec les engins a été assez rapidement observé. On avait un tassement des sols qui était assez contraignant au niveau des passages de roues. Et donc, dans notre tête, le seul moyen de pouvoir contrecarrer le tassement des sols était de passer avec le cheval et de tenter de recréer les labours avec l'animal et avec le cheval. Donc, c'est ça qui nous a motivé à reprendre les travaux de labours. C'est ça qui nous a motivé à reprendre les travaux de labours. En mettant le cheval comme acteur dans les rangs de vigne. Notre travail de planning sur toute une année va commencer après l'omange. On va rechercher à repasser pour chausser les pieds de vigne. Donc, le travail du chaussage de la vigne. On va prendre de la terre aux pieds des pieds de vigne que l'on va ramener sur les pieds de vigne. Donc, on va créer une butte au niveau du pied de vigne sur à peu près 15 cm de haut. C'est jamais beaucoup plus profond. Et cette technique va permettre de recouvrir tous les adventices qu'il va y avoir dans l'intervent entre les pieds. Et éventuellement, passer un coup de canadien. Donc, l'outil qui va nous permettre de griffer la partie superficielle du sol. Pareil, de manière à déraciner les éventuelles adventices et rendre propre tous les fonds des rangs de vigne. Donc, ça, c'est la partie hivernale. Donc, on va laisser passer l'hiver dessus. Fin d'hiver, début de printemps, en fonction du climat. On va passer décavaillonnée. Donc, là, le décavaillonnage, on va passer avec un outil qui est une raye avec un socle. Qui va nous permettre d'actionner, en fait, à la main, à la cheval. On va passer, on va diriger notre outil pour aller chercher cette mode de terre que l'on a mis durant l'hiver. Et la ramener dans la première partie du rang. Donc, on va sortir les modes de terre et les recouvrir sur la première partie du rang. De chaque côté, de manière à ouvrir, en fait, notre labour et redécouvrir les pieds de vigne. Donc, ça, ça va permettre de rebousculer un petit peu les développements racinaires des adventices qui vont avoir poussé sur la motte. Les recouvrir, donc, n'est-ce pas, les asphyxier. Et ensuite, pour l'intervent, on va repasser un coup de canadien. Donc, le même outil qu'on a passé en hiver pour regratter la partie du sol qui a créé légèrement une croûte. Où des adventices ont pu se développer aussi. Donc, on va les déraciner, les retourner. C'est-à-dire mettre les racines à l'air pour les tuer. Donc, ça, ça sera fin d'hiver. Début du printemps, pardon. Et ensuite, on va attendre toute la partie printanière. Et généralement, il y a un chaussage qui va se réeffectuer sur le mois de juin. Donc, en fonction du climat, de la pluie, de la chaleur, du développement de la végétation. Donc, on va rechausser. Donc, la même qu'en hiver. On remet la terre au niveau des pieds de vigne. De manière à remettre propre l'intervent. Recouvrir les adventices. Toujours le passage du canadien au milieu. Que l'on va passer, peut-être, deux, trois fois dans la saison. Pour entretenir le milieu de rang propre. Et ensuite, on refera un décabaillonnage, certainement, sur fin juillet, début août. De manière à tout remettre à plat. Donc, on reprend la terre de la même manière. On la remet dans l'intervent. On repasse le canadien. De manière à tuer les adventices. Et puis, après, on reprend le cycle. C'est-à-dire qu'après le vendange, on rechaussera. Et en fonction des années, on essaie de tenir ce même calendrier. Qui va changer simplement avec les effets du climat. Il y a des années où il fera très chaud. Où les adventices se développent qu'on peut. Donc, on aura peut-être beaucoup moins de chaussage et de déchaussage à faire. Et il y a des années où il va beaucoup pleuvoir. Il va faire chaud. Et là, on aura peut-être un peu plus de problèmes à maintenir le couvert du sol propre. Donc, il faudra peut-être un petit peu plus user de passage de charrues pour chausser, déchausser et de canadien. Et bien, à Très d'Avenir, on est une petite ferme. Et où on fait tout avec les chevaux. Donc, on fait des cultures de légumes. On fait des cultures de légumes. On fait également tous les fourrages qu'on a besoin pour notre troupeau de chevaux. On a une dizaine de jumins. Donc, on fait un petit peu d'élevage. Ce sont tous des jumins percheronnes. Et donc, en plus des cultures qu'on fait, on accueille des gens sur la ferme tous les mois, durant la belle saison. Des gens qui ont envie d'apprendre à travailler avec les chevaux. Donc, on organise des stages. Et puis, passer soit une semaine, deux semaines à côtoyer les chevaux. Et puis, à apprendre comment utiliser les différents outils. Et puis, à apprendre la relation à avoir avec le cheval quand on a envie de travailler avec lui. Et puis, il faut... Et donc, maintenant, en plus des activités qu'on fait sur la ferme, on travaille en partenariat avec l'équipe de Château Gabi. Et puis, on y fait les travaux de la vigne. Donc, les travaux de sol avec Lune, qui a une jument percheronne. Alors, Lune est une jument percheronne. Elle a 13 ans. C'est pas seulement une jument, mais bon, c'est un grand personnage. C'est une grande dame. Elle aime travailler. Elle aime le travail bien fait. Elle s'investit dans son travail. Elle prend ses responsabilités. Et ça fait donc 13 ans que je partage sa vie. Et j'apprends beaucoup de choses avec elle. En fait, Lune, comme beaucoup d'échevaux de trait, ils sont issus d'une longue sélection, en fait, pour le travail du sol. Donc, c'est comme un bon chien berger. On n'a pas grand-chose à leur apprendre. Il faut simplement réactiver un savoir qu'ils ont déjà en eux. Travailler du sol, pas marcher sur des petits plans, suivre une ligne, tirer, tirer, c'est son truc. Elle est heureuse quand elle tire. C'est pour ça qu'elle aime le travail dans la vigne. Parce qu'elle peut tirer en précision. Donc, on ne peut pas vraiment parler de dressage. On parle peut-être d'éducation au travail, mais pas de dressage. Alors, Lune a prend du plaisir au travail. Elle aime bien l'ambiance sociale qui va, le travail bien fait. Elle en retire des satisfactions personnelles. Donc, des journées de 8 heures ne lui font pas peur. Elle arrivait à faire 5 heures et demie d'affilée à l'ADK, dans de la jeune vigne enherbée, où il faut être très concentré. Et ça ne lui pose aucun souci, parce qu'elle aime ça, en fait. Pour elle, ça ne lui demande pas des efforts. Elle aime son travail. Lune aime beaucoup le travail des vignes, parce qu'il y a tout ce côté social. Déjà, elle se retrouve seule, au mieux de tous les humains qu'elle adore. Et donc, tous ces humains qui sont autour d'elle, c'est ce qu'elle préfère. Donc, elle préfère travailler dans les vignes aujourd'hui que de revenir à la ferme et labourer avec les copines pour cultiver des pommes de terre. Donc, la vigne, c'est devenu vraiment une découverte pour elle et qui la rend heureuse. Il faut savoir que le développement racinaire des pieds de vignes, il se fait principalement sur cette surface, enfin, sur cette zone qui est le passage de roue. Donc, il n'y a pas franchement eu d'étude de fait là-dessus, mais par le biais d'une logique qu'on essaie un petit peu de... on essaie de comprendre, on essaie de se poser des questions. et on se dit qu'à l'endroit où les racines poussent, si on vient régulièrement, on va dire, les contrarier par ces passages de roue, puisque avec le tracteur, on ne passe pas toujours au moment où on a envie. Il y a des travaux qui sont obligatoires à certaines périodes. Et ce tassement va certainement provoquer un désordre dans la croissance des racines ou dans leur implantation dans le sol. de choses qu'avec le cheval, on ne va pas avoir. Donc ça, c'est un petit peu le projet d'étude qu'on s'est donné sur trois ans pour justement voir si au niveau enracinement, on va avoir des changements sur les trois années à venir avec les travaux de le cheval. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ... ... ...